Donc comment t'es venu cette envie de devenir entraîneur de foot ? En fait c'est venu pendant ma carrière de joueur mais c'était pas forcément une vocation parce que quand j'avais 18-19 ans je suis revenu jouer ici à Béziers en CFA2 et j'avais eu le bac, j'avais eu un an de fac de sport et en parallèle de jouer en CFA2 j'ai eu du temps libre et par l'intermédiaire du club j'ai eu l'opportunité de passer le BE. Donc je suis allé au BE1 et comme mes parents ils m'ont toujours appris d'être sérieux à l'école et de travailler et j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir le diplôme mais au départ ça m'intéressait pas forcément. J'ai jamais entraîné d'équipe de jeunes par exemple, d'enfants. Tu entraînais quand en senior ? J'ai entraîné que des U18 le plus jeune. Le plus jeune c'est U19, j'ai jamais entraîné de plus bas parce que c'est quelque chose qui m'attirait pas à l'époque et qui m'intéresse mais qui m'attire pas aujourd'hui. Et puis après voilà, j'ai eu le BE1 donc j'avais 19 ans, j'avais 20 ans de mes 20 ans en 1998 et puis après je n'ai pas voulu enchaîner puisque je continuais à jouer au foot et je voulais essayer d'en faire mon métier. Puis j'ai eu un petit problème de santé donc ce petit problème de santé m'a fait accélérer le reste de ma formation. Quand j'ai eu le BE1 j'avais eu 11, 80 et quelques, il fallait le 12 pour aller au DEF. L'année d'après comme c'était chaud je l'avais passé et j'avais eu le 12. Donc j'avais mon BE1 et le 12 pour aller au DEF et j'en ai profité quand il m'est arrivé ce petit problème. J'ai entraîné 2, 3 ans et puis quand j'ai commencé à entraîner des seniors au plus haut niveau régional, j'ai passé le DEF. Et là j'ai commencé vraiment à enclencher. Et quel a été ton parcours d'entraîneur jusqu'à aujourd'hui ? Quels sont les clubs que tu as côtoyés ? Les niveaux ? Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai passé le BE1 j'étais encore joueur donc je n'entraînais pas. Et dès que j'ai arrêté de jouer j'ai commencé, si vous voulez Béziers, le club actuel de Béziers c'est la fusion de 3 clubs. Le Béziers Football Club 34, les cheminots de Béziers et le club de Saint-Chignan qui est une ville à une vingtaine de kilomètres de de Béziers. D'où mon président est originaire et d'où mon président était le président de Saint-Chignan. Donc j'ai entraîné, j'ai commencé de suite entraîneur adjoint donc j'avais, quand j'arrêtais ma carrière j'avais 24 ans. J'ai commencé de suite entraîneur adjoint de l'équipe où je jouais deux ou trois ans avant. L'année d'après je suis parti m'occuper responsable de la section jeune mais je n'avais pas d'équipe au cheminot de Béziers. Et j'ai terminé co-entraîneur en DH à Saint-Chignan. Donc j'ai fait les trois clubs sur mes trois premières années d'entraînement. Non mais ça a été, j'ai tâtonné là vraiment, c'est vraiment, je pensais que j'ai eu le, je passais le préparateur physique, le diplôme de préparateur physique chez Cométy à l'année de, où j'étais au cheminot de Béziers. Et je pensais qu'en ayant les diplômes on savait un petit peu tout. Et donc j'ai tâtonné, je ne savais pas trop si je voulais m'occuper un petit peu, chapeauter un petit peu une section jeune ou entraîner réellement des seniors ou des jeunes adultes. Donc j'ai tâtonné, j'ai eu des expériences un peu malheureuses, je ne suis pas très bien entendu avec les entraîneurs avec qui je travaille au-dessus. Et après Saint-Chignan, en fait ça se divise un peu en trois, il y a vraiment trois cycles. Il y a le début de Béziers, après il y a une époque où j'ai fait cinq ans au FC7, dans la ville de Sète. Et après il y a mon retour à Béziers où je suis revenu entraîner la réserve. À la fin de ces trois ans, de ce premier bloc d'année d'expérience d'entraîneur, mon président actuel m'a licencié de mon poste, donc il m'a viré une fois. Et sur ça j'ai bouge. Je n'ai pas accepté bien évidemment, on s'est fâché un petit peu. Et puis je suis parti, je pense que ça a été une très très bonne chose, loin de ma vie, entraîné à une cinquantaine de kilomètres. Dans un autre contexte. Dans un autre contexte, où les gens ne me connaissaient pas forcément. Donc là j'ai commencé la première année, j'ai eu les 18 ans en ligue du FC7, qui venaient de descendre de Ligue 2 en Nationale. Et on est monté, on a réussi à monter en 19 ans nationaux. Là j'ai aussi une, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, une première rencontre avec un entraîneur qui m'a vraiment marqué, qui a une Ligue 1 aujourd'hui, donc c'est Thierry Lauré, qui m'a beaucoup marqué sur l'approche tactique, qui a beaucoup de compétences dans ce domaine-là. Donc la deuxième année, en 19 ans nationaux, on est descendu. Et là j'ai entraîné des joueurs comme Adrien Regatin, Florian Lejeune, Andy Delors. C'est des joueurs que j'ai eu. Tous issus du FC7. Ouais, que j'ai eu avec moi. Et au bout de 6 mois, en 18 ans en ligue, le club, un autre club de 7 qui était en CF à 2, la pointe courte de 7, m'a appelé. J'ai fait 6 mois, le club été dernier avec 5 points, et j'en avais qu'une aventure humaine super, et on manque le maintien d'un point sur la deuxième partie de saison. Je crois qu'on finit quatrième sur les matchs retour avec un groupe de joueurs très très généreux, mais qui n'avaient pas forcément à ce niveau-là. C'est une première expérience vraiment intéressante. C'est là où j'ai commencé un peu à voir que je mettais un bon état d'esprit, une bonne ambiance de travail, on pouvait faire des trucs pas mal. Et après je suis revenu, le FC7 a déposé le bilan, le club est retombé en DH, et là le club m'a rappelé, je suis venu deux ans entraîneur d'équipe première en DH. Et là, au milieu de la deuxième saison, j'ai démissionné parce que j'avais des petits soucis familiaux, je faisais Bézier 7 tous les jours. C'est une sursaintaine de kilomètres, ça fait 120 kilomètres à les retours. Donc c'est fait un petit peu loin. Et je travaillais à Pôle emploi. Le soir je finissais, j'avais des horaires qui étaient relativement aménageables. C'était Usain. Donc à la fin de ces cinq saisons, la dernière c'était celle d'un petit peu trop, j'étais fatigué des trajets. J'ai envoyé à mon président, donc de l'eau avait coulé sous les ponts. Et pour reprendre les 19 ans ou la réserve, j'avais aucune ambition. Je voulais vraiment... Là si vous voulez, j'avais vraiment... J'avais pas du tout dans la tête de... Autant avant, c'était vraiment un objectif de devenir entraîneur professionnel. Autant à cette période là, c'était secondaire, je venais de divorcer. J'avais envie d'avoir mon petit rythme de vie tranquille, avec un travail. Le soir, une petite équipe de DHR, enfin sans... Juste le plaisir déjà d'entraîner. Le plaisir d'être chez moi. Voilà, c'était vraiment... Donc c'est ce que j'ai fait en prenant deux ans la réserve. Ça s'est bien passé. On a commencé à tisser des liens avec mon président, Xavier Collin, qui était l'entraîneur de l'équipe première à l'époque, puisqu'on est arrivés en même temps. Et au bout de deux ans, son adjoint a arrêté. Il m'a demandé de venir adjoint avec lui. J'ai fait une première saison en tant qu'adjoint. Une deuxième saison en tant qu'adjoint. Et à la fin de cette deuxième saison, on est monté de CFA en national. Et c'est là où a commencé à se poser la question de combiner mon emploi à temps complet. Et une activité d'entraîneur adjoint en national qui commençait déjà à prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc j'ai convenu avec le président que je passais à mi-temps sur mon emploi de conseiller à Pôle emploi. Et là, on a fait six mois en national où il y a eu une perte difficile, où ça n'a pas trop bien marché sportivement. Humainement, il y a eu des petits soucis. Je ne veux pas revenir dessus. Moi, j'ai mon avis. Lui, il a le sien. Je sais. Il n'y a pas de soucis. On se revoit. On s'est revus d'ailleurs cette année aux sélections du WPF. On parle. J'ai envie de redire deux lois coulés sous l'épaule là aussi. Et là, c'est à cette période-là que j'ai commencé vraiment à faire ça à temps complet. Même si les six premiers mois après ma prise de fonction en tant qu'entraîneur de l'équipe première de Bézier en national, j'ai combiné le mi-temps que j'avais attaqué en début de l'année sportive à Pôle emploi et avec le maintien acquis en fin de saison. Je suis commencé. Donc, mais je suis dans ma troisième année complète en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Et quelle est l'ambition de ce club de Bézier d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue associatif aussi ? Il a un gros rôle dans la ville. Associatif, aujourd'hui, il y a plus d'enfants littéraux qui jouent au foot que d'enfants littéraux qui jouent au goût. C'est pas qu'il y a une comparaison à faire avec leur goût. Bien sûr, mais ça montre l'importance du club dans le paysage. Le club est, je ne sais plus si on est toujours en tête, mais c'est un des trois plus gros clubs en termes de licenciés de la région Occitanie. C'est un club qui a du poids. C'est un club qui commence à être reconnu de par les résultats de son équipe première, mais aussi, surtout, de par la qualité de sa formation. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sortent de chez nous. Notre réserve étant en Région Alune, elle est première avec six points d'avance. Elle va, je l'espère, monter en National 3. Nos 19 ans sont en huitième de finale de la Coupe Gambardella et sont en position de non-relégable au classement. Les U17 sont en position de remontée en U17 national, puisqu'on fait un petit peu le yo-yo en U17 national. Et nos U15 régional ont fini champion de la Ligue l'an dernier devant Montpellier-Nîmes. On a gagné la Coupe d'Occitanie et la Coupe de Héros. Voilà, ça marche bien. Donc c'est bien, c'est intéressant. C'est quelque chose, il faut savoir que mon rôle à moi, on en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, j'aime bien évidemment que je m'intéresse aux jeunes, mais je ne m'en occupe absolument pas. Je suis focalisé, concentré sur l'équipe professionnelle. C'est déjà bien suffisant. Oui. Et puis l'objectif sportif, c'est... Vous savez, si très sincèrement, il y a un an en arrière, on m'avait dit qu'aujourd'hui, je serais là en train de vous parler en tant que l'entraîneur principal du 18ème de Ligue 2, je pense que je ne vous aurais pas cru. Donc l'objectif, là aujourd'hui, c'est de se maintenir vraiment du fond du cœur. Je pense que je donnerais cher pour me maintenir. Je disais en rigolant la dernière fois à mon épouse, je lui dis, je pense que si on me coupe le petit doigt et qu'on me dit... Tu t'es maintenu ? Tu t'es maintenu, je sacrifie mon petit doigt. Direct. On en revient à ton succès d'entraîneur par rapport à la montée de l'année dernière. Est-ce que tu as été sollicité ? Est-ce que ça attire ne serait-ce que la curiosité de clubs un petit peu plus zuppés ? Non. Non. Très honnêtement. Rien de lui, en fait. Je n'ai pas eu d'écho, je n'ai pas eu de contact. Je n'ai pas cherché à avoir des contacts déjà, mais non, non. C'est ce que tu nous expliquais un petit peu tout à l'heure dans ton parcours d'entraîneur. Tu n'as pas... Pour l'instant, tu es... Enfin, même dans ton parcours, au fur et à mesure, tu as évolué. Mais tu as eu l'ambition de te dire que bientôt je suis en Ligue 1 ? Bien sûr que quand on est dans cette position-là et à ce poste-là, à 40 ans, je ne vais pas vous dire... Oui, je ne suis pas ambitieux, mais je suis ambitieux de gagner mon prochain match de championnat. Et ça suffit. Il n'y a pas la vision dans 5 ans. Il y a 5 ans, il y en a rien, j'ai été en traîneur adjoint de CFA. Donc oui, c'est permis de rêver aussi. Je ne peux pas. Et s'il y a 5 ans, il m'avait dit que je serais là, je me suis dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas vous dire. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce championnat de Ligue 2 ? Et à contrario, qu'est-ce qui te déplaît dans ce championnat, comparativement à ce que tu as connu déjà ? Ce qui me plaît, c'est tout le contexte. Vous êtes touché au monde professionnel, c'est-à-dire que vous jouez sur des stades impressionnants. Quand vous allez à Bollard, c'était la première fois que j'y allais. Quelqu'un qui y va pour la première fois, c'est impressionnant. Intimidant ? C'est gratifiant. Non, pas forcément. C'est motivant, jouissif. C'est vraiment admirable de voir ce qu'un sport peut amener. Parce que c'est une ambiance… Quand on est au bord du terrain et qu'on est acteur de ça, puisqu'il y a à être au bord du terrain en tant que spectateur et à être acteur de ça, c'est très agréable. C'est tout ça qui fait que la Ligue 2, c'est agréable. Les gens qui disent que les caméras, ce n'est pas gratifiant au début. Oui, c'est gratifiant, c'est hyper sympa quand vous êtes interviewé par Canaan. Ce n'est pas le but suprême. Non, mais… Mais ça fait plaisir. Ceux qui disent non, moi, ça ne me fait pas plaisir, c'est des menteurs. C'est pas compliqué. C'est un métier d'image, de toute façon. C'est ça. C'est comme ça. Après, il y a des… Ce qui fait plaisir, ça peut être dans ce qui ne fait pas plaisir aussi. Parce que vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été invité sur le plateau de Canaan Plus Sport après le match de Valenciennes. Aujourd'hui, j'ai huit défaites nulles. Depuis ce… Il ne fallait pas y aller, quoi. Voilà. Ça ne veut rien dire. Mais j'ai quelqu'un qui m'accompagne en ce moment comme tuteur au BEPF, qui m'a dit que plus tu es en avant, moins le ballon tourne du bon côté. Ce n'est pas forcément faux. Je suis en train de le vivre en direct. C'est une coïncidence, bien évidemment. Bien sûr. Mais bon. Mais c'est… Après, qu'est-ce qui me déplaît ? Je… Dans le jeu, peut-être ? Dans l'approche des matchs ? Non, dans le jeu… Dans le jeu, c'est… C'est le championnat national avec un petit peu plus de qualité technique. D'accord. C'est pas compliqué, ça. Avec… C'est pas plus dur physiquement que le championnat national. Non. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup plus de joueurs talentueux. C'est-à-dire que… C'est pas qu'il n'y a pas des joueurs talentueux en national. En national, non, mais ils ont un… Le petit plus… Je ne sais pas à faire celui qui… Non, non. Qui crache dans la soupe. Moi, oui. Depuis, de la majorité de notre recrutement, on le fait en CFA ou en national. D'accord. Et puis, en national, il y a de très, très beaux joueurs. Mais en Ligue 2, il y a la moindre erreur. Et souvent, on entend les entraîneurs le dire. C'est vrai. On entend les entraîneurs dire… Et là, je vais dire comme tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai qu'on entend dire quand ça monte de Ligue 2 à Ligue 1 ou de Ligue 1 à Ligue de Champions, la moindre erreur, on la paye cash. Mais c'est vrai. C'est… Oui, on paye cash la moindre erreur. C'est une sanction directe. Alors que quand on voit la télé, on dit super. Mais non, non. C'est vrai. On paye cash la moindre erreur. Et plus on monte… Plus les détails comptent. Plus l'erreur diminue. Enfin, la marge d'erreur diminue. La marge d'erreur. La tolérance à l'erreur. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence par rapport au national. Après… Non, j'aime tout de la Ligue 2. J'ai envie d'y rester en Ligue 2. Je suis bien en Ligue 2. Non, non. Je ne sais pas de… Après… Le monde professionnel est très agréable à vivre. C'est un monde très difficile aussi. Mais… Il manque à mon humble avis. Mais ça, c'est l'entraîneur qui est passé par… Les milieux amateurs. Moi, j'aime bien discuter avec les entraîneurs avant les matchs. Prendre le temps. Ouais. Et bien maintenant… Au début, je sortais à l'échauffement. Comme tout le monde. Mais… J'étais souvent tout seul. Parce que l'entraîneur ne sort pas. Après, chacun… Chacun fait ce qu'il veut, attention. Et… Je ne comprenais pas trop au début pourquoi… Je ne pouvais pas parler… Enfin… Un bon jour… Et puis… Finalement, plus ça avance, plus tu te dis… Il y a vraiment des enjeux énormes. Et on parle souvent à la fin, en fait. Après le match. Parce qu'avant le match… À la limite, il vaut peut-être se dire mieux. Je ne vais pas faire le… Pas le faux cul, entre guillemets. Mais… Alors que je fais tout pour… De le battre, absolument. De le battre. Donc autant qu'on discute après. Mais bon… Et puis je suis très superstitieux. Donc là, ces derniers temps… Je voulais changer un peu. Donc je ne suis pas sorti. Mais on a quand même perdu. Donc… C'est pour changer encore de… Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vais pas venir. Rester là maintenant. Non, voilà. Après… Il n'y a rien de plus sur ce qui est… Plus on monte de niveau, plus… C'est surtout la qualité des joueurs qui est agréable. Tu sais, quand vous demandez quelque chose… C'est fait… C'est pigé plus rapidement. C'est pigé, bon… Oui. Plus rapidement. Plus rapidement. Mais c'est surtout fait… Quand tout va bien, c'est fait comme il faut. D'accord. Dans cette Ligue 2, quelle est ton ambition de jeu ? Ton projet de jeu. Succinctement bien sûr. Oui. Ce que tu aimes faire avec ton équipe justement. Comment tu veux l'avoir évolue ? Ben je… J'aime bien… Pour comparer à des entraîneurs de très haut niveau. Je suis un grand fan de… Une siméonée. J'aime bien une clope. Cette idée… On va dire que je suis plus sur la transition… Que sur le jeu de possession. Après… Il faut être capable de faire les deux choses. En Ligue 2, nous on a commencé, on a eu de très bons résultats sur la transition. On est monté… J'ai vraiment… Ma première année en tant que coach numéro un, à partir du début de la saison nationale. C'est-à-dire il y a trois saisons. On est parti sur une idée de… D'un jeu de… Plus de possession, mais à toute proportion gardée. Pas autant que, par exemple, Frédéric Ruculeau. Frédéric Ruculeau, lui, c'est vraiment un jeu de possession totale. Mais c'était vraiment… Pas ça… Et c'était pas… Mais on avait plus… L'idée d'avoir plus le ballon que l'adversaire. Et on s'est rendu compte en fin de saison, on a fini sixième, qu'il y a beaucoup de matchs où on nous a dit que vous avez une très belle équipe. Vous avez une très belle équipe, vous avez une très belle équipe. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de matchs où on dominait. Et au lieu de faire 0-0, on perdait un 0. Parce qu'il manquait l'efficacité dehors. Voilà. On avait vraiment… Mais c'était inconscient. C'était pas moi qui disais, non, on joue tout pour l'attaque parce que je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pragmatique. Un 0, c'est mieux que 5-4. Même si 5-4, ça me verra quand même. C'est bien aussi, mais… Le plus important, c'est de gagner. Je dis pas de n'importe quelle manière… De tout faire. Mais de tout faire. Si, pour gagner, il faut envoyer des grands ballons devant pendant 90 minutes, ben… Quand on est professionnel, je pense, je pense, que l'humble avis de Mathieu Chabert, que le résultat est prioritaire. Donc, je suis quelqu'un de très pragmatique. Après, voilà, sur notre deuxième saison en national, l'an dernier, l'année 2, en fait, la saison dernière, l'année de la montée, on a perdu 14 joueurs. Donc, on a refait un groupe total. Et on s'est dit qu'on allait repartir, que c'était l'occasion de repartir sur un nouveau projet de jeu. Et on est parti sur un projet de jeu beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que quand on peut pas gagner, il faut savoir pas perdre. Je m'exprime, je m'explique, l'an dernier, on a fait une série juste avant la montée, juste avant les 12 derniers matchs de l'année. On a fait une série de 12 matchs sans victoire. Mais, on a fait huit matchs nuls. Et si c'est huit matchs nuls qui nous font monter. Qui font la montée. Voilà. Je pense que l'année d'avant, on aurait peut-être perdu deux ou trois. Au lieu d'en perdre, on a fait huit nuls, quatre défaites. Je pense que l'année d'avant, on aurait fait 6-6. Et il nous aurait manqué deux points. On aurait fini sixième ou septième, comme l'année précédente. C'est juste ça. La seule différence, c'est qu'on a su être beaucoup plus pragmatique à des moments. Et conserver le 0-0. Après, on a eu de la réussite aussi. Donc, comment tu fonctionnes avec ton staff ? Est-ce que tu es plutôt l'entraîneur qui délègue ? Ou est-ce que tu vas avoir la main sur tout et omnipotent ? Non, j'aime bien traiter mon staff d'égal à égal, déjà. Je ne sais pas de… Bien sûr que c'est… Tu ne te considères pas science infuse ? Non, non. Et puis, je considère surtout que je n'ai pas de problème à avoir quelqu'un, sur certains domaines, de plus compétent que moi. Puisque le staff, c'est une somme de compétences qui doit faire que tout le monde doit… Que l'équipe doit gagner le match, tout simplement. Donc, derrière ça, un préparateur physique, par exemple, il a plus de compétences sur la prépa physique que moi. Dans la liste vidéo, sur le montage vidéo, il a plus de compétences que moi. Mais j'essaye de déléguer, dans la préparation des séances surtout. Je donne le thème et on prépare à deux, à trois, avec le prépa physique, on prépare nos séances comme ça. Après, dans l'animation, tout ce qui est prépa physique, échauffement, je n'anime pas. Et le jeu, les situations, les exercices, c'est moi qui anime. Mais je pense que je vais essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de mettre un petit peu plus en avant mes adjoints pour tout simplement que les joueurs entendent un autre discours. Et toi, être moins dans la tête dans le seau, on va dire. Et puis les joueurs, c'est humain au bout d'un moment. On entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même discours, la même voix, la même intonation de voix. Donc, ça peut devenir, pas lassant, mais usant. Et le discours peut avoir un petit peu plus de mal à passer derrière. Moi, je n'ai pas de mal à mettre quelqu'un en avant pour faire passer notre discours, tout simplement. Donc, il n'y a pas de question d'ego. Et puis, de toute façon, l'objectif, ce n'est pas l'ego, c'est d'avoir des résultats. Puisque l'entraîneur et à travers lui le staff n'est valorisé que par rapport aux résultats. Donc, toutes les compétences dans un staff sont intéressantes. Mon principal boulot, c'est de manager tout ça pour que tout le monde arrive à s'exprimer et à mettre un maximum en avant ses compétences. Et comment vous préparez vos séances d'entraînement ? Tu le disais tout à l'heure. Nos séances d'entraînement, alors, on joue généralement du vendredi au vendredi. Bon, là, on joue le lundi et on joue le vendredi d'après. Mais généralement, la moyenne, c'est du vendredi au vendredi. Donc, dès le samedi matin, au décrassage du match précédent, on commence à regarder les montages vidéo des analystes vidéo sur notre adversaire. Donc, l'animation défensive, l'animation offensive. Le coup de pied arrêté. Les points forts et les points faibles dans chaque aspect, donc offensif, défensif. Et derrière ça, on met en place nos séances d'entraînement par rapport aux faiblesses et aux forces qu'on a détectées. À travers, j'aime bien faire des jeux en infériorité numérique, par exemple, des situations pour travailler. Et puis, on travaille sur l'adversaire, mais chaque semaine, on fait un rappel de nos principes de jeu. Sur la transition, on fait pas mal de travail analytique aussi, même si c'est pas intéressant, mais c'est sur l'animation et sur les déplacements de la ligne de 4 défenseurs. D'accord. À vide, des fois, même. À vide. Porteur cadré, porteur non cadré. Porteur cadré, on avance. Porteur non cadré, on gère la profondeur. À vide, avec 4 joueurs. Le joueur avance, on recule, on définit tous. Ta ligne basse. Ma ligne basse où on doit s'arrêter, le joueur le plus près du ballon doit sortir et derrière, ça doit couvrir. Voilà, c'est comme le piano. C'est les gammes qui doivent être ancrés. Je pense qu'il faut qu'on arrive à le faire encore plus. Plus vous montez de niveau, plus le joueur a besoin d'être sécurisé dans tout ce qu'il doit faire. J'allais dire que plus vous montez de niveau, idéalement, on peut le faire à tous les niveaux aussi. Mais je pars du principe qu'attaquer et avoir le talent pour attaquer, c'est pas donné à tout le monde. Savoir défendre en travaillant, tout le monde peut savoir défendre. Tout le monde peut essayer de le faire correctement. Moi, sincèrement, j'aurais pas peur de préparer une équipe de division, une départementale à jouer contre une CFA. Je suis sûr que bien préparer défensivement, ça peut tenir largement. Ça peut tenir le choc. En respectant les principes bien définis. Bien définis, bien sécurisés. Le travail tout simple. Défensivement, du moment qu'on court. Il faut déjà avoir la condition quand même. Oui, il faut avoir la condition. Mais après, du travail tactique avec des personnes passionnées, ça rentre aussi facilement, peut-être mieux que sur des professionnels. Comment tu arrives à tenir ton groupe concerné toute une saison ? Sur quoi tu t'appuies et quels leviers tu utilises notamment ? Ça, c'est le cœur du métier, pour moi, puisque faire une séance d'entraînement, aujourd'hui avec des sites comme le vôtre, je vais pas dire que c'est donné à tout le monde, mais c'est beaucoup plus facile. Oui, d'avoir des idées déjà. D'avoir des idées déjà et d'être capable, par rapport à un thème, de mettre la séance en face. Animer, ça devient déjà plus compliqué. Corriger, ça devient un petit peu plus compliqué. Et manager les joueurs pour qu'ils soient investis à 100% dans ce que vous voulez faire, c'est encore plus compliqué. C'est le plus dur ? C'est le plus dur. C'est le plus dur ? Oui, c'est le plus dur. Puisque ça touche les hommes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Si on devait faire un pourcentage par rapport à l'aspect préparation de séance et l'étude de l'adversaire, à l'aspect technique, tactique et physique, je pense que l'aspect mental, ça prend 70% de mon temps de réflexion facilement. Qu'est-ce qui peut faire que ? Quel exercice peut faire que ? Quelle parole peut faire que ? Quel montage vidéo peut faire que ? Quelle causerie peut faire que ? Plein de choses. Donc, c'est vraiment arriver à toucher les joueurs. Des fois, un mot peut toucher les joueurs. Moi, je me souviens, je me souviens de toute ma vie, de ma causerie d'avant-match contre les arabiés. Pour la montée ? Oui. J'ai eu cette idée-là, le matin de la causerie. Tu peux l'expliquer ? Moi, je connais l'histoire, mais ceux qui ne regardent peut-être pas. En fait, je voulais trouver quelque chose qui allait toucher les garçons. J'avais eu l'idée, franchement, de faire un petit peu comme avait fait Pascal Duprat. Mais on avait commencé à le préparer pour les barrages, pour être honnête avec vous. On avait commencé à le préparer pour les barrages, mais pas avec les familles des joueurs, avec tous les anciens joueurs de l'année d'avant. Parce que Béziers, ce qui fait notre force et ce qui fera toujours notre force, c'est l'état d'esprit qu'on arrive à inculquer au groupe. Et tous les joueurs qui sont passés par Béziers vous diront une chose, c'est qu'ils ont passé une bonne année et qu'ils ont rigolé et qu'ils ont pris vraiment du plaisir. Donc, ce qui fait que les joueurs restent souvent en contact après. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a joué contre le Paris FC. À la charnière, c'est Samuel Yousseman Kanté et le milieu défensif, Edmond Akishi. C'est trois joueurs qui sont passés. Un qui était là l'année dernière et les deux autres qui étaient là deux ans avant. Et on a des vrais contacts amicaux. Et donc, on avait commencé à leur faire envoyer des messages que nous, on commence à récolter pour préparer à cause des préparages. Et je voulais trouver un truc parce que ce match des Herbiers, tout le monde pensait qu'il serait peut-être pour du bord. On était sûr de finir second, on était sûr de finir troisième, on était sûr d'être barragiste. Il y avait de très, très grandes chances qu'on soit barragiste et il y avait une infime chance qu'on monte directement. Et puis, je me suis dit, le soir, j'ai eu le journaliste de Canal au téléphone qui m'a dit, « Mais vous allez voir, on va y arriver. » Mais j'y croyais. De toute façon, si vous n'y croyez pas, ce n'est pas la peine de rentrer sur le terrain. Et le matin de la cause Rio, au calendrier musculaire, j'ai dit à mon adjoint, j'ai dit, putain. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai dit, je vais mettre la compo que mes joueurs connaissent avant. Parce que dans mon fonctionnement, le mardi ou mercredi, les joueurs servent déjà. Qui va jouer. Parce que je parle du principe qu'il faut savoir pour travailler les coups de pieds arrêtés, toutes les associations. Se préparer mentalement aussi à titulaire. Et donc, les joueurs savaient qui allait démarrer. Et donc, je marque ma compo. Et en regardant ma compo, je dis, putain. Et donc, j'étais avec mon adjoint et je lui dis, tu sais quoi, on va mettre les joueurs. Et on va faire. Donc là, c'était la saison 2017-2018. Et je vais regarder la saison 2015-2016. Où ils étaient. Où ils étaient. À quel niveau ils jouaient. Où ils avaient fini la saison. Accession, maintien ou relégation. Nombre de matchs dans l'année. Et là, on a vu des joueurs qui étaient un match en CFA2. Dépôt de bidon. Un match. Deux matchs en DH. Mais des trucs. Incroyable. Et les joueurs, ils allaient jouer le match pour monter en Ligue 2. Donc, c'est... Et je regrette de ne pas avoir gardé le papier qui était affiché dans le vestiaire à la fin. Parce qu'à la fin, je me souviens, il y a un joueur qui a appris ça. Qui a fait, regardez où on était il y a deux ans. C'est un Ligue 2 maintenant. Il y a un trou déchiré. Mais voilà, c'est l'aspect mental. Trouver les leviers. Il y en a plein de leviers. Mais c'est des leviers classiques. C'est faire des activités ensemble. Par exemple, vous avez vu, on a vu tout à l'heure, là où on était, c'est une salle de vie qu'on a créée pour les joueurs. On a mis un petit canapé, une table de ping-pong, pour que les joueurs vivent un maximum de temps ensemble. Après, les situations dans lesquelles on est, au niveau du classement et tout, ça entraîne beaucoup de perte de confiance, de frustration. De doutes, oui. De doutes. Et c'est ces moments-là qui sont... C'est là où c'est vraiment le plus... Là, c'est vraiment la partie la plus compliquée du métier. Parce que quand on gagne... Tout est facile. Tout est facile. Mais quand on perd, c'est là qu'on voit... Mais je pense qu'on s'inflige ces situations-là et ces états-là. Parce que l'adrénaline de la victoire, elle est tellement bonne que... Il faut qu'on passe par là. C'est notre pénitence. Voilà. Mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Parce que dans la victoire, la victoire est une grande menteuse. La leçon, elle n'est pas là, généralement. Et... Voilà. Là, par exemple, vous voyez, je vais recruter un adjoint supplémentaire pour avoir un autre discours. Une autre approche. Quelqu'un qui n'est pas du club. Il donnait... Voilà. Que les joueurs, comme on disait tout à l'heure, entendent un autre son de cloche. Parce que c'est important. Parce qu'il faut vraiment... Et puis moi, je suis vraiment, 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 vraiment pas fermé à l'aide de... De chercher les compétences ailleurs. Ouais, voilà. De préparateur à manteau, de... Je trouve qu'à ce moment, j'ai la chance d'être au BEPF, et on en parlera tout à l'heure, mais je côtoie... Il y a quelqu'un qui vient nous faire des... Des séminaires sur la cohésion de groupe, qui s'appelle Joël Tréberle. Je sais pas si vous connaissez. D'accord, je ne connais pas. Vous pouvez regarder sur Internet. Je pense que tous les entraîneurs devaient connaître cette personne. C'est une personne qui travaille pour Reims. D'accord. Depuis l'an dernier. Donc Reims, record de points dans Ligue 2. Et ils sont maintenus. Et je vais vous raconter une... Non, je ne vous la raconte pas, parce que ça va en rester d'années. Je ne peux pas vous la raconter. C'est vrai. Et puis, ce serait très la confiance de Joël, qui est quelqu'un qui est... C'est... Et quand... Et c'est une science. Enfin, c'est une science. La cohésion de groupe, c'est quelque chose qui se travaille, et qui peut s'améliorer. Et quand... Vous voyez toute proportion gardée, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien rester à sa place. Mais ce qu'il est capable de faire depuis deux ans avec Reims, surtout cette année... Septième de Ligue 1, actuellement. Septième de Ligue 1. Ils sont quasiment maintenus. Il en manque... Je crois qu'il en manque 3-4 points. Ouais. C'est fait, quoi. Et c'est... Il arrive à trouver les leaders dans les groupes. Ça, c'est notre boulot à nous. Mais d'avoir quelqu'un comme ça, ça permet vraiment de se concentrer que sur le cœur du métier. Et on va revenir à cette intersaison, donc cette montée au tout dernier instant. Vous écoutiez même les résultats à la radio à la fin de ce dernier match, juste là. Et comment tu as fonctionné à l'intersaison pour constituer ton groupe, le recrutement, la constitution de ton staff ? Déjà, c'est bien. Parce que mon staff, il n'a pas changé. C'est resté le même que celui de la saison dernière. Une chose près, c'est que tout le monde est passé à temps complet. D'accord. Moi, j'étais à temps complet, mais le staff était... Ils avaient leur boulot à côté, à l'activité. C'était des habitants comme moi quand j'étais adjoint en national. Donc tout le monde est passé à temps complet. Ça, c'est une très bonne chose. Et au niveau du recrutement, moi, je ne m'occupe pas du recrutement. C'est-à-dire que je ne... Enfin, je ne vais pas dire... Non, je ne parle pas avec les agents. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que j'ai d'autres choses à penser. Ce n'est pas que je... Ce sont des personnes qui sont partie prenante du monde du football. Bien sûr. Mais je pense que chacun son métier. J'ai quelqu'un qui s'occupe en responsable du recrutement, qui, avec le président et une autre personne, on définit bien évidemment les profits dont on a besoin. Et si moi, j'ai des suggestions à faire, je les fais. Elles sont traitées en priorité. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et puis après, on fait un classement. Un choix numéro 1, un choix numéro 2, un choix numéro 3 par rapport à notre budget. Et puis, on... Le responsable du recrutement contacte les joueurs, discute de l'approche contractuelle. Et après, ils me donnent le feu vert pour que moi, je les appelle. Et on parle du projet sportif. Ça marche comme ça. Après, il a fallu caler tous les matchs amicaux, puisqu'on était... Vous savez, on pensait... On ne pouvait pas dire si on était en ligue de gauche nationale. Il a fallu tout faire un petit peu à la va-vite. Préparer la reprise. J'ai pas eu de vacances. Tout simplement. Enchaîner la saison sur l'autre, directement. Mais bon... C'est que du bonheur. De pouvoir... Je pense que beaucoup d'entraîneurs amateurs sacrifieraient des vacances d'été pour se retrouver en ligue 2. Donc, moi, je ne me plaigne pas. J'ai la chance de faire le plus beau métier du monde. Donc, c'est pas de... Je vis de ma passion. Je ne peux pas me plaindre. Et par rapport à cette saison accrochée que tu connais cette année en ligue 2, tu t'étais fixé des objectifs de points et des objectifs de jeu aussi. Alors... Est-ce que ça a évolué, ce cheminement dans ta tête ? Des objectifs de points... Depuis 2 ans, on ne s'en fixait plus et ça avait bien marché. Et à partir du moment où j'ai recommencé à parler d'objectifs de points, eh bien, on n'a plus gagné. Donc, je ne parle plus d'objectifs de points. Je parle de match à jouer. D'essayer de faire la meilleure performance à chaque match. Et il y a chaque match à sa vérité. Donc, je... Là, j'ai été concentré sur Lens. Là, maintenant, je me passe sur Sochaux dans 3 jours. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai même pas vu une vidéo de Sochaux encore tellement j'étais sur Lens. Donc, je ne me projette pas. Mais on va se mettre au travail demain matin. Et on va bosser sur ça. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, un objectif, non. Mon objectif, c'est de finir... Je l'ai dit dernièrement. Si je dois me maintenir à la dernière minute des barrages, eh bien, je me maintiendrai à la dernière minute des barrages. Tant qu'il y a le mot maintien dans la phrase que je prononce, ça ne me dérange pas. Et par rapport au jeu ? Eh bien, le jeu, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est... Le jeu, c'est de prendre des points. Quand on est un entraîneur, il faut avoir des convictions. Moi, j'ai des convictions, mais je n'ai pas de certitudes. J'ai des convictions sur... Je sais que je maîtrise très bien la défense. Le 4-2-3-1, le 4-4-2, c'est des systèmes que je maîtrise. Je ne veux pas dire parfaitement, mais sur le travail défensif, je suis très très pointilleux sur ça. Et ça n'a pas trop mal marché jusqu'à maintenant. Sur le... Sur l'animation offensive, je laisse beaucoup, beaucoup de liberté, même s'il y a quelques circuits préférentiels. Mais... Voilà. Le jeu, il faut... Le jeu, il faut jouer pour gagner. Moi, je joue tout le temps pour gagner. Je ne joue jamais pour ne pas perdre. Mais... Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Voilà. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à la SBZ, à Ligue 2, c'est qu'il y a des matchs qu'on n'aurait pas pu gagner, qu'on n'a pas gagné, mais qu'on a permis. Ouais. Et ces matchs-là, je pense que 0-0... Conservez le 0-0. Et aujourd'hui, avec 3-4-0-0 de plus, on est... On est premier non relégable. Aujourd'hui, on n'est pas relégable, on est barragiste. Barragiste. Comme je disais tout à l'heure, on est à notre place. On est le plus petit budget de la Ligue 2. Personne nous attendait là. Il y a deux équipes qui aimeraient être à notre place. C'est la dynamique qui n'est pas... Qui n'est pas bonne. C'est une spirale. Voilà, la spirale n'est pas bonne. Mais la spirale, c'est à nous de la faire... De la réverser. Et il ne manque pas grand-chose pour ça. Après, c'est vrai que c'est des périodes difficiles. Mais on savait, on était préparés. Peut-être que notre début de saison, un petit peu flamboyant, sur la lancée de la montée, nous a à tous, moi y compris, un petit peu voilé la face, les paillettes, les lumières. Icar, on s'est un peu brûlé les ailes. Mais là, on est bien retombés sur terre. Et on va y arriver. Je le dis souvent. Moi, c'est... J'y pense même pas, à part mon étoile. C'est... C'est pas envisageable ? Non. Absolument pas. Non, non, non. Et puis je... Je sais que... Je sais qu'on va y arriver. Parce que... Parce que peut-être aussi qu'on a une bonne étoile. Alors, c'est pas tout une bonne étoile. Mais ouais, moi, je suis persuadé que... Ça va être dur. Mais on le savait. Quand on est monté, ça a été dur aussi. C'est pas la même pression. Sincèrement. C'est une pression beaucoup plus agréable, la pression du résultat positif. Surtout quand vous n'êtes pas préparé à ça. Ouais, voilà. Quand vous n'avez pas une épée d'avocat pour monter. Nous, on était là. Donc, c'est... Voilà, c'est... C'est des expériences. Ça fait... Ça fait comme ça. Puisque là, vous êtes à un moment. Vous montez à l'île de... Là, vous êtes... En creux de la vague, mais... C'est le métier qui vaut ça. C'est... On en ressort toujours plus fort des épreuves que... Dans la vie, dans le sport. Donc... Je... Je sais... Que ça va se terminer un jour. Le jour... Voilà. Il faut qu'il arrive rapidement. Mais ça va se terminer. C'est mathématique. Et dans... Dans cette spirale un peu négative. Et puis... Toute cette saison. Le manque de vacances aussi. Comment tu fais pour trouver de l'énergie ? Pour trouver de la force aussi au quotidien ? Pour... Pour avoir des éclairs ? Pour se relancer ? J'ai la chance d'entraîner le club de ma ville. Donc j'ai tous mes amis à Béziers. J'ai ma famille... Ici. J'ai... Ma fille qui habite ici. Que je garde. Que je garde alternée. Voilà. J'ai... J'ai plein de moyens de me ressourcer à côté. J'ai pas forcément le temps. Mais... Non, non. Je... Et puis en effet... Enfin... C'est... C'est comme ça. Voilà. C'est... C'est une vie... Vraiment pas classique. Vraiment, vraiment pas. Parce qu'on est en... Jamais de vacances. Mais en même temps, on est tout le temps... Enfin, moi, je... Moi, je travaille pas. Ouais. Tu as pas la pression de travailler toutes les semaines. Voilà. Donc est-ce que j'ai pas de vacances ? Ou est-ce que je suis tout le temps en vacances ? Je sais pas. Tu es bien quoi, en tout cas. Voilà. Oui, 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 oui. Après, on a besoin de couper de temps en temps aussi. Mais... Avec... La famille... Les amis proches... On a... On a... Des sens de... De décompression. Donc... Comment tu t'occupes de tes joueurs ? Est-ce que tu es proche d'eux ? Ou tu gardes toujours une... Une... Une bonne distance avec eux ? Ou tu es plus dans le... Dans le relationnel ? Non, non. Je suis dans le relationnel. Je suis... Proche de mes joueurs. Je pense qu'il faut... Moi aussi que j'évolue sur ce... Mon rôle-là. Parce que... Plus vous montez, plus la proximité... Elle doit être... Un petit peu plus contrôlée. Voilà. Après, je reste persuadé. Et on le voit au Paris Saint-Germain cette année. Qu'un management bienveillant. Et pas participatif. Mais où les joueurs ont leur... Pas leur mot à dire. Pas leur mot à dire. Ils sont écoutés. Ouais, voilà. C'est... C'est beaucoup plus... Générateur de performance que le contraint. Après, c'est un avis. Il faut arriver à... A jongler un petit peu entre les deux, je pense. Mais... Puis après, ça dépend du caractère de chacun. Moi, je suis... Je suis... Je suis... Je suis quelqu'un du Sud. Donc... Ça me dérange pas d'appeler le joueur mon petit. C'est pas pour ça que c'est mon petit. Après, non, non. J'ai pas de... J'aime bien être proche du joueur. J'aime bien cette... Cette relation de travail-là. C'est plus agréable qu'une relation... Cloisonnée. C'est ce qu'on recherche aussi quand on entraîne. Ben oui. Retrouver ce relationnel humain. Oui, voilà. Non, non. C'est pas... C'est pas quelque chose... Ouais, voilà. Je suis moi quand je suis entraîneur de la SBI. C'est pas un personnage. Non, non. Et comment tu fais pour progresser ? Il y a le quotidien, bien sûr. Le BEPF, tu nous en parlais un petit peu. Mais comment tu fais toi pour progresser ? Explique-nous. Est-ce que tu regardes des matchs d'autres championnats ? Est-ce que tu t'appelles d'autres entraîneurs ? Est-ce que tu discutes ? Je... Ben, cette année, je vais dire que je progresse beaucoup puisque je suis en formation. Il y a quelque chose que les gens... Je sais pas si des entraîneurs sont au courant, mais quand on est au BEPF, on a un tuteur. Donc on est 10 stagiaires. Il y a deux tuteurs. Donc il y a 5 stagiaires par tuteur. Et moi, j'ai la chance. Je dis bien la chance. Et même, je vais dire l'immense privilège d'avoir Guy Lacombe comme tuteur qui est... Un jour d'aujourd'hui, je pense, pour le reste de ma carrière, la personne la plus... La plus belle personne que j'ai rencontrée dans le milieu du football. Dans le foot. Voilà. Dans le milieu du football. Parce que c'est... Voilà. C'est vraiment cette idée de transmettre, cette bienveillance. C'est vraiment quelqu'un de... de parler une heure et demie par semaine avec Guy Lacombe. Celui qui me dit que ça ne le fait pas progresser. C'est impossible. Voilà. Et donc il t'aiguille sur tout ce qu'il y a dans ton métier d'entraîneur ? Surtout, je lui ai présenté, puisque c'est une partie de l'examen du BEPF, mon projet de jeu. donc sur Powerpoint. Donc ça permet aussi de formaliser son projet de jeu, ce que je n'avais pas fait forcément avant. Donc c'est... Puis sur ça, avoir des débats avec lui, sur la défense de zone, avec Guy Lacombe... Vous pouvez... Vous pouvez en parler pendant des petits moments avec lui. Donc voilà, c'est... C'est des personnes comme ça qui font progresser. C'est le contact avec les autres stagiaires, puisqu'on est vraiment un groupe d'amis, maintenant. C'est devenu des amis. C'est des... On est un groupe WhatsApp. On discute régulièrement. On se soutient. Et sur le BEPF, vous avez souvent des situations où vous êtes en binôme sur des présentations d'exercices, des réflexions ? On est sur des... On est tout le temps. On est 10. Il y a deux groupes de 3. Deux groupes de 2. Et puis un coup est adjoint, l'autre est numéro 1. Principal, oui. Non, c'est... Il n'y a vraiment... Il n'y a pas ce sentiment d'examen. C'est vraiment bienveillant. Le plus dur, c'est d'y rentrer. Oui. Être accepté de suivre cette année de formation. C'est ce qu'on a eu la chance. C'est une énorme chance. Mais... Croyez-en et... Que les gens sachent bien que... C'est vrai que... Ça donne souvent l'impression d'être inaccessible. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai ? C'est pas vrai. C'est... Ben... Il y a deux ans. Si on m'avait dit... J'allais jouer avec BEPF à 40 ans. Avec Guy Lacombe. Avec Guy Lacombe... Avec... C'est... C'est... Je me dis dans... 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 Dans 4 mois, j'ai fini... Ma formation d'entraîneur. Pro. Pro. Non. J'ai plus de formation à faire. Si je peux en faire. Mais c'est... Et je peux entraîner partout dans le monde. Tous les clubs du monde. Donc c'est... C'est une belle aventure. C'est une belle réussite, toi ? Ah ben oui, ça... C'est une fierté d'être arrivé jusque là. Oui. Et puis c'était pas... J'y pense... Je l'avais dans un couet de ma tête à un moment de ma carrière. Mais après c'était... Et puis c'est revenu comme ça. Donc il faut pas... J'ai eu la chance de côtoyer... Pendant une session de formation à Caen, en deux jours... Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais côtoyer comme on discute là. Quand vous entendez le discours de grands entraîneurs comme ça, parce que c'est un grand entraîneur européen et mondial. Et ben c'est... Jamais il a... Jamais il a... Il a pensé à un plan de carrière. Il y a 10 ans, il a entraîné les 19 ans de Stuttgart. Il a entraîné le Paris Saint-Germain. Donc... Il faut pas... Il faut être ambitieux. Mais après... C'est comme ça. Ca arrive. Il y a de la réussite. Il y a du travail. Il y a... Une bonne étoile. Il y a... Il y a plein de choses. C'est un mix de tout ça. C'est ça. Et c'est quoi ta définition d'un bon entraîneur ? Un bon entraîneur, c'est... Un bon manager. C'est un... Un bon DRH, j'ai envie de le dire. Mais proche de ses effectifs. Quelqu'un de... Un bon entraîneur, c'est quelqu'un d'entraînant. Dans sa... Dans sa manière d'être. On peut être... Très, très cultivé. Mais pas être entraînant. Et le plus important, c'est que le discours, il passe auprès des joueurs que vous managez. Et du staff que vous managez. Et des gens que vous côtoyez. Après... Du moment que ça, ça passe. Tout le reste, vous pouvez l'acquérir. Après, est-ce que c'est donné à tout le monde d'arriver à... A transmettre un discours. A être à l'aise devant des gens. De parler devant des gens. Je ne sais pas. Moi, ça, c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose que j'ai travaillé. C'était... J'ai travaillé... Ma connaissance du métier. Mais... Ma communication... Je n'ai jamais travaillé ma communication. Je suis comme ça. C'est moi, donc... Un bon entraîneur, c'est quelqu'un d'entraînant. C'est vraiment ça, à retenir. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un d'entraînant. Humainement. Sportivement. Tactiquement. Techniquement. Et j'arrive à la fin de cette interview. Nous arrivons à la fin de cette interview. Et j'ai l'habitude de poser un petit peu, tout le temps, la même question. Si un jeune vient te voir et il dit, moi, j'ai envie d'être entraîneur. Qu'est-ce que tu lui dis ? Et surtout, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire ? Ben, je lui conseille de... Ben, de faire ce qu'il a envie de faire. Donc d'entraîner. D'y aller. D'y aller. Et puis après, il verra bien. Moi, je n'avais pas forcément envie. Je suis commencé comme ça. Et puis j'ai mis un pied. Et puis les aléas de la vie font que... Ben, on continue dans cette partie-là ou on bifure que vers autre chose. Mais le plus important, c'est de faire ce qu'on a... D'essayer de faire ce qu'on a envie de faire et de pouvoir le faire de la meilleure manière possible. Après, voilà, c'est une chance énorme. Mais... Ouais, c'est... Si... Je suis remarqué et ma femme a un enfant. Elle me dit, je suis sûr qu'il va être entraîneur. Parce que je dis, on ne sait pas. S'il a envie d'être entraîneur, il sera entraîneur. S'il a envie d'être menuisier, il sera menuisier. Mais il faut... Quand on est jeune et qu'on a envie d'être entraîneur... Moi, je me suis beaucoup amusé à Football Manager, par exemple. Voilà. Et... Mais est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu être entraîneur ? Et peut-être. Ouais, ça fait partie du processus. Peut-être. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Mais bon... Il faut essayer, voir avec les plus petits, si ça peut être intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne peux pas... Mais c'est ce que je conseillerais, d'essayer avec les petits. Mais... On ne peut pas dire, moi, je veux être entraîneur professionnel. Personne ne peut le dire. Si... Parce que c'est du résultat, ce n'est pas de la capacité. Il faut déjà être entraîneur. Déjà être entraîneur. Et il faut être entraîneur. Ça conclut notre interview, Mathieu. Merci beaucoup de ton accueil et du temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Et puis, je te souhaite de tout cœur de te maintenir en Ligue 2. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.